Bonjour et bienvenue dans le podcast des bibliothèques, un podcast dédié à la célébration des 20 ans de la bibliothèque de l'Alcazar. En effet, le 14 novembre 2004 était inaugurée la plus grande bibliothèque municipale de France, un lieu culturel unique et une histoire riche en rebondissements. Théâtre en 1857, décoré en fantaisie mauresque par son propriétaire, Étienne Demoulin, en référence à l'alhambra de Grenade en Andalousie. Victime d'un incendie en 1873, cinéma en 1931, l'Alcazar connut son plus grand succès en décembre 1949 et l'arrivée à la direction de Robert Trébord pour que la salle redevienne un musical à part entière. Concurrencée par la télévision à la fin des années 1950, la salle connaît une première faillite en 1964, avant de fermer définitivement ses portes le 9 août 1966 et d'être rachetée par un marchand de meubles, n'offrant au public que le reste d'une enseigne, une marquise décrépite de type Art Nouveau. Il y a 20 ans, l'Alcazar renaissait de ses cendres dans l'écrin du quartier Belzeunce, classé zone de protection architecturale et urbaine. 20 ans d'existence déjà, un bel âge que nous allons célébrer par une série de podcasts mettant en lumière l'Alcazar, ses collections et le quartier de Belzeunce. Aujourd'hui, nous allons donc mettre en lumière les ressources numériques avec Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour. Peux-tu nous expliquer quelles sont les principales ressources numériques proposées par les bibliothèques de Marseille ? Alors oui, les ressources déjà qui marchent le mieux, ce sont la vidéo à la demande essentiellement avec la médiathèque numérique qui vous propose des films des plus récents à des cinématographies, des auteurs plus anciens du patrimoine du cinéma. On a la presse en ligne, évidemment, qui est une ressource qui marche énormément. L'auto-formation, la lecture en streaming, ça c'est les ressources qui cartonnent vraiment. Oui, la presse en ligne, excuse-moi de te couper, c'est Caféine, c'est ça ? Caféine et Europe Presse. On a deux bouquets de presse en ligne avec vraiment l'essentiel des titres que vous pourrez trouver régionaux, nationaux, quotidien, hebdomadaire, tout ce qu'on peut trouver. Et on est particulièrement fiers, là je vous ai présenté les ressources qui marchent le mieux, mais on est très fiers aussi de soutenir et de mettre en avant des ressources un peu plus intimistes, un peu plus qualitatives aussi, notamment au niveau du cinéma documentaire, du patrimoine avec la presse, les archives de la presse, Retro News, ou de la recherche en sciences humaines comme Open Edition. D'accord, tout ça se fait, monsieur, gratuitement ? Alors c'est gratuit, il suffit de s'inscrire dans les bibliothèques de Marseille, mais l'inscription est gratuite, quel que soit d'ailleurs le lieu où on habite, donc il n'y a vraiment aucun frein pour accéder aux ressources. Techniquement, comment les usagers peuvent accéder aux ressources numériques ? C'est assez simple en termes de... C'est très simple, il suffit de s'inscrire déjà, donc ça veut dire qu'on a ensuite une carte d'usager avec un numéro de lecteur, on se connecte à son compte, on accède à la rubrique du site internet en ligne, et à partir de là, on peut accéder à la ressource de son choix. D'accord, donc du coup, tout type de contenu sont disponibles, là tu parlais de livres, de presse numérique, mais je sais aussi qu'il y a de la formation pour passer son permis, les permis bateau, auto... Oui, tout à fait, tout est accessible de... Au litard aussi, des cours de musique ? Alors voilà, tout à fait, pour y accéder, donc on peut être de chez soi, du moment qu'on est connecté à son compte, on peut être où on veut en fait, on peut être en voyage, on peut être à la maison, dans le métro, dans le bus, il y a aussi quelques ressources auxquelles on a accès quand on est à l'intérieur des bibliothèques, donc même sans compte, même sans être inscrit, Et après, c'est très simple, on a accès à tout, l'auto-formation, évidemment, ça s'appelle tout apprendre, et là, il y a un panel très large, ça va du permis de conduire, au soutien scolaire, aux langues, au yoga, au sport, etc. C'est un outil assez fantastique, et il y en a-t-il pour tous les âges ? Pour tous les âges, tout à fait, alors, il y en a pour, évidemment, les personnes, par exemple, qui souhaiteraient se former dans le cadre professionnel, donc j'ai dit les langues, l'informatique, travailler son CV, pour les seniors qui souhaiteraient se mettre à une nouvelle activité, on peut travailler le sport, le yoga, la cuisine, la musique, les langues également, donc quel que soit son âge, et même pour les enfants, avec le soutien scolaire, quel que soit son âge, on peut accéder à des ressources. C'est sous forme de vidéos, de masterclass, un petit peu ? Il y a de tout, il y a des vidéos, il y a du texte, il y a des QCM, il y a même du podcast audio, donc il y a vraiment, en fonction de la thématique et du cours, il y a un format qui est adapté. Y a-t-il des contenus, là, je pense, aux enfants, spécifiquement dédiés à la petite enfance ? Alors, à la petite enfance, on va trouver des choses intéressantes, par exemple, sur la Philharmonie de Paris, qui est une ressource plutôt dédiée à la musique, pour tout ce qui va concerner l'éveil musical, la découverte des instruments de musique, des musiques traditionnelles. On va aussi avoir des livres sur Bibliovox, qui est un service de lecture en streaming. Donc, tu télécharges ton livre, c'est ça ? Alors, on n'a pas besoin de le télécharger, du coup, c'est en streaming, ça nécessite une connexion Internet, et il n'y a pas besoin de logiciel dédié, c'est dans le navigateur ou sur la tablette. Après, on a un autre service de pré-numérique, qui va plutôt commencer à l'adolescence, on va dire, et après, pour tous les âges, avec des sélections, des bibliothécaires, des nouveautés, des livres qu'on propose aussi en support physique. Je sais que tu es friand d'ateliers. Y a-t-il des ateliers ou des accompagnements pour apprendre justement à manipuler cet outil qui est une vraie machine de combat ? Une vraie machine de combat, tout à fait. Alors, depuis le dernier trimestre, on propose une fois par mois, c'est le vendredi matin, un atelier qu'on appelle l'agora numérique. Donc, c'est non seulement une présentation de ce qu'on propose, et on explique comment se servir de ces ressources. Les personnes peuvent aussi venir avec leur matériel, si jamais on rencontre des difficultés, on peut regarder ensemble l'usage d'une liseuse, par exemple, ce n'est pas toujours évident. Et puis après, c'est un échange aussi, une manière de discuter sur les contenus, de manière informelle, assez détendue. C'est des ateliers avec une temporalité particulière, chaque mois ? C'est une fois par mois, les deux prochains, c'est le vendredi en général, les deux prochains, ça sera le 20 septembre, il y a encore de la place, vendredi 20 septembre, et le vendredi 18 octobre ensuite. D'accord. C'est une heure et demie, deux heures. Et c'est toi qui les anime ? C'est moi qui les anime. Génial. Les ressources numériques, du coup, permettent-elles, question un peu piège, de réduire l'empreinte écologique des bibliothèques ou de réaliser des économies ? Ouais, alors ce n'est pas forcément l'objectif affiché immédiatement, il faudrait regarder ça de manière plus précise. C'est plutôt en complémentarité avec ce qu'on offre en physique, c'est-à-dire c'est une extension de la bibliothèque, l'offre numérique. Les gens peuvent accéder à la bibliothèque en dehors des heures d'ouverture, ou pour les publics empêchés, par exemple, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne travaillent pas, qui ne travaillent, je veux dire, durant les heures d'ouverture, ils peuvent aussi accéder à ce service de chez eux. Après, d'un point de vue écologique, c'est quand même du réseau, de l'informatique, des structures, voilà, donc ce n'est pas forcément plus écologique que le papier. Sur les économies, ça peut être envisagé comme une économie, mais ce n'est pas l'objectif pour l'instant, ce n'est pas au détriment des supports physiques qu'on développe l'offre numérique. Oui, tu parlais du temps, c'est vrai que la notion de temps est un peu bousculée, après le numérique, puisque là, c'est l'accès aux bibliothèques, 24 heures sur 24, du coup. C'est ça, c'est le but, en fait, c'est que la bibliothèque, c'est un lieu physique, et ça, je pense qu'à Marseille, on le soutient, parce que c'est des lieux de rencontre, d'échange, et le numérique n'a pas vocation à remplacer l'expérience de la bibliothèque, par contre, il prolonge l'expérience, et ça correspond aussi aux usages aujourd'hui, avec la VOD, avec toutes les offres en ligne qui existent, la bibliothèque a tout intérêt, et c'est dans l'intérêt des populations aussi, proposées. Un petit focus, parce que je sais que les lecteurs sont friands de cinéma, un petit mot sur la médiathèque numérique, du coup, un nombre de films qui est limité avec ta carte ? Oui, la médiathèque numérique, c'est un service qui est très pointu, avec un cinéma de grande qualité, d'art et d'essai, des films qui ont eu la palme d'or l'année dernière, très récents, c'est assez coûteux, donc il y a quand même un nombre de films limités, en fait, ce n'est pas des films, donc c'est des crédits, on a quatre crédits par mois, mais il faut bien regarder, en fonction du film qu'on choisit, certains vont représenter deux crédits, d'autres un seul crédit. Généralement, si tu prends des nouveautés, non ? Voilà, les nouveautés sont deux crédits, et les films plus anciens sont plutôt un crédit. Ça peut permettre de regarder pendant quatre films par mois, pratiquement. Voilà, si on ne parle pas sur de la nouveauté, on peut aller jusqu'à quatre films par mois. Là, tu as un parti un peu répondu à la prochaine question, mais comment vois-tu du coup l'avenir des bibliothèques, à l'ère du numérique ? Moi, je pense que les bibliothèques, c'est avant tout des espaces, des espaces dans lesquels il y a de la vie, de la vitalité, où on y trouve des services, on peut y travailler en silence, on peut participer à des activités, on peut faire tout un tas de choses. Et le numérique, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil puissant, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère du numérique, qui va faciliter ces choses-là, donc qui va prolonger l'expérience, comme je l'ai dit, mais qui, même dans les espaces, va apporter des possibilités de faire des activités, des ateliers créatifs, par exemple, d'échanger, de fréquenter la médiathèque selon d'autres modalités plus simples. Tu penses que les Fab Labs, tout ça, c'est aussi des ressources de partage, où les gens peuvent faire ? Oui, on en propose déjà. Il y a la bibliothèque de Salim à Toubou, à Saint-Antoine, qui a mis à disposition un Fab Lab depuis peu, et je pense que ça a vocation à devenir des services de plus en plus présents. Nickel, écoute, merci beaucoup Manuel, pour toutes ces informations utiles. Donc, n'oubliez pas que le portail en ligne sur le site web propose des ressources numériques, mais aussi offre des services, comme la possibilité de consulter le catalogue depuis chez soi, de réserver, de prolonger ses prêts, ou encore de demander un conseil de lecture à un bibliothèque via le système Aurequois. Voilà, merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501